La chronique économie avec Valais, les Alpes-Sources. De retour sur le plateau de l'aide pour la chronique économique avec Antoine Perruchoux ce soir, comme la semaine dernière d'ailleurs. Vous allez bien ? Ça va bien. Très bien. Alors vous avez un peu de retard. C'est-à-dire ? Vous avez un lapin de Pâques. Effectivement j'ai amené un grand cru avec moi ce soir, un grand cru du chocolat. Un grand cru, le petit lapin doré, le fameux qui a la petite clochette. Alors on se demande tous pourquoi ça a trait avec l'économie. On va déjà donner le mot, ça va peut-être donner un indice. Le mot c'est « suicitude » et le chiffre, le nombre c'est 80%. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça concerne l'économie, à part le côté doré du lapin. Alors effectivement on va essayer de faire passer à ce lapin le test de la suicitude puisque ça a occupé de nos parlementaires durant la dernière session au mois de mars. C'est une nouvelle loi qui vise à encadrer le côté suisse de nos produits. – Alors l'origine peut-être ? – Alors voilà, il y a différents éléments. Par exemple l'origine, pourquoi on a des lapins à Pâques ? Vous savez pourquoi on a des lapins à Pâques en fait ? – Non, vous savez ? – Absolument. – Mathis, il a l'air de savoir. – Pourquoi des lapins, pourquoi des œufs ? – Il y a une tradition histoire de fertilité, je ne sais plus, du rapport à d'anciennes traditions avant la Pâques. – C'est juste, alors il y a une tradition un peu chrétienne qui était les œufs. Au Moyen-Âge on interdisait la consommation des œufs pendant le carême, donc on les mettait de côté, on les décorait, on avait beaucoup d'œufs à disposition pour le dimanche de Pâques. Et il y avait après dans la tradition allemande, donc c'est une tradition plutôt païenne, germanique, c'était une déesse qui s'appelait Ostara et qui était la déesse de la fertilité du printemps. Et l'image, l'animal symbolique de cette déesse, c'était le lièvre, en fait le lapin. Voilà pourquoi on a des lapins. Après pourquoi les lapins, les œufs ? Il y a différentes histoires un peu troubles. – D'accord. – Mais un point quand même pour Baptiste Créta. – Alors donc ce n'est pas l'origine du lapin de Pâques qui fait que c'est Suisse ? – Malheureusement l'origine, on ne peut pas dire que c'est une origine suisse. Alors pourquoi maintenant ce lapin doré ? C'est aussi le design, la forme, la clochette. Et vous avez vu dans la presse la semaine passée, c'était un peu une bataille juridique qu'on a perdue contre l'Allemagne, donc de nouveau l'Allemagne. Les Allemands qui ont imité ce lapin. Il est tellement beau, lapin doré en chocolat, avec une petite clochette. Et malheureusement, Lind & Sprungli, on peut mentionner quand même, ont perdu ce procès. Donc voilà, on n'a pas réussi à faire passer le côté suisse unique de ce lapin doré. – Donc Lind & Sprungli, par contre, ça c'est le nom bien suisse. – Alors par contre, dans la marque, Lind & Sprungli, il faut quand même le dire, Lind & Sprungli, c'est 113 ans d'histoire. Vous imaginez, en 1899, on a les familles Lind & Sprungli qui ont fusionné et depuis, ils sont là au sommet de l'horaire, maître chocolatier. Donc la marque, ça a une importance clé, ici dans la suissitude, si on veut bien, puisque les gens sont prêts, on parlait avant de vin et de grand cru, c'est quand même un grand cru, parce que les gens, pour un chocolat de 100 grammes, pour un petit lapin de 100 grammes, ils sont prêts à payer 30, 50, voire 60% de plus par rapport à un lapin à 100 grammes sans marque. Donc là, c'est quand même un point clé. – Lind & Sprungli, c'est garantie qualité. – C'est garantie qualité et ils sont toujours dans le top 3 des marques les plus connues en Suisse. Les Suisses font beaucoup confiance aux vieilles marques, on va dire. On trouve Reifheisen, on trouve des entreprises qui ont plus de 100 ans, auprès de 100 ans d'existence dans les marques auxquelles les Suisses font confiance. – Alors, on a parlé de l'image, du nom de la marque, on va aller… – On va aller au cœur du problème. – On va aller enlever ce papier. – On va aller enlever ce papier. Donc, le chocolat, le lapin en chocolat, c'est quand même le chocolat. C'est de savoir si on peut donner le label suisse avec ce chocolat, est-ce que c'est du chocolat suisse. Donc, selon la nouvelle loi qui devrait rentrer en viqueur l'année prochaine, il faut 80% dans les produits alimentaires, de matières premières, d'origine suisse, pour dire qu'un produit peut avoir le label suisse et la croix suisse. Alors, est-ce que ce chocolat respecte ça ? – Vous allez vous demander ? – Eh bien, si on regarde la composition, le haut aurait dit 30%. Un problème, du cacao. Alors là, de nouveau, on prend une loi, 80% pour tout le monde, et on est obligé de faire une exception pour le chocolat, parce que ce serait quand même dommage d'avoir une loi pour encadrer le label suisse, et le chocolat suisse ne serait pas dans la loi. – Elle se rend bête. – Donc, on est obligé de faire une exception pour le cacao, qui n'est pas cultivable en Suisse. Donc, on va se concentrer sur les autres ingrédients et sur le savoir-faire suisse, pour dire, c'est quand même du chocolat qui peut porter le label suisse, mais malheureusement, le cacao, il ne rentre pas dans les fameux 80%. – Donc, une exception pour le chocolat. Il y a d'autres exceptions pour la suscitude ? – Alors, la suscitude, après, on a les produits industriels. – Alors, c'est clair que les produits industriels, on a un autre pourcent, c'est les 60%. Par exemple, les montres vont devoir… Alors là, on ne va pas calculer le poids pour les produits alimentaires, comme le vin, la viande séchée, le fromage, on est sur le poids. Par contre, pour les produits industriels, comme des montres, c'est 60%. Mais là, on va regarder le prix de revient qui est dans la montre. Donc là aussi, des problèmes pour certains horlogers à s'adapter. On a beaucoup parlé de la fédération horlogère qui voulait du 50%, mais finalement, ce sera en principe 60%. – D'accord, bon, pas mal d'exceptions. On parlait de la belle image, de la marque, du doré. Il y a quand même le revers de la médaille et du papier doré. – Alors, c'est vrai que quand on a un grand cru, tout est beau, tout est doré derrière ce lapin doré. Mais c'est vrai qu'on parlait avant des cultivateurs, des vignerons. Qu'en est-il des cultivateurs de cacao ? Et c'est vrai que quand on gratte, on se rend compte que le chocolat suisse dépend du marché du cacao. Et là, c'est 80% en gros du marché qui est en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et malheureusement, l'image est en cours. C'est beaucoup d'enfants qui travaillent. 30% d'enfants sont contre, on va dire, non-respect des lois internationales sur le travail des enfants. Donc c'est vrai que là, il y a un gros problème d'image pour les chocolatiers suisses. Ils doivent se battre pour sortir les producteurs. C'est beaucoup de producteurs, c'est des familles, c'est des petites familles en Afrique qui ont des cacaoïers. Et malheureusement, on les laisse dans la pauvreté. Beaucoup d'enfants travaillent. Donc il faudrait, c'est là pour ça qu'on a les labels Max Avelard pour essayer de donner un peu plus aux producteurs. Et puis aussi, on a d'autres labels pour essayer d'éviter que trop d'enfants travaillent dans ce marché du cacao. – Alors ça, ce serait quelques pistes de solution. Mais c'est vrai, on évoquait tout à l'heure, on faisait le parallèle entre Max Avelard et les viticulteurs valaisans. On parlait aussi un petit peu des défis que doivent relever les vignerons, l'interprofessionnel, la vigne et du vin. Le marché du chocolat suisse, comment se porte-t-il ? – Alors il se porte bien. On va dire que le millésime 2012 n'était pas très bon. Par exemple, la demande du chocolat, elle dépend beaucoup des touristes. Elle dépend aussi des températures. Donc si les températures sont très élevées, le printemps et l'été, on mange moins de chocolat. Donc par exemple, 2012, on a eu une baisse de 2,2%. Ce qu'il faut dire, on parle souvent de l'industrie du chocolat. C'est une petite industrie, le chocolat, par rapport aux montres et aux banques. C'est 4 000 emplois, c'est à peu près 10 fois moins que l'horlogerie. Mais c'est un secteur qui se maintient bien avec ces 4 000 emplois. Mais ça reste quand même un petit secteur d'activité économique pour la Suisse. – Paul-André Roux, ça vous fait rêver, des lapins comme ça, en chocolat, une marque ? Voilà, on le voit ce lapin, on sait d'où il vient, on sait la marque. Ça vous fait rêver ? Une fois qu'on arrive peut-être à ça avec les vins valaisans, juste à l'aperçu d'une étiquette ou d'un label ? – Oui, écoutez, c'est ce que sont arrivés à faire les grands domaines dans le Bordelais, dans le Bourgogne ou dans le Piedmont, c'est que juste à l'évocation de Bordeaux, tout à coup ça fait scintiller les yeux des gens. Et puis ce qu'on aimerait, c'est que quand on dit les vins valaisans, boum, on sait qu'on a de la qualité, effectivement. Il y a un peu de chemin encore à faire. – Un petit peu, un petit peu. – Merci beaucoup Antoine Perruchou pour cet éclairage de Pâques, un petit peu en retard, mais ô combien instructif ? Alors je vais vous laisser repartir avec votre lapin, je sais pas, je sais qu'il y a des amatrices, alors désolé. – On peut le laisser sur le pâteau ou pas. – C'est le premier truc, maintenant vous savez d'où ça vient, et puis qu'il y a une revers de la médaille. Je sais pas si vous avez envie de le manger ce lapin. – Ça donne un petit peu moins l'appétit quand même. – Oui, vous êtes d'accord. – 3xw.canal9.ch pour revoir cette chronique, HEVS.ch également pour un complément d'information. Merci beaucoup Antoine Perruchou et à très vite pour une prochaine chronique. Il n'y a plus de fête d'ici là avec des lapins. – On trouvera autre chose, on trouvera un autre sujet. – Allez, on va passer à la musique de ce mercredi. Karan, on va vous présenter ce groupe qui jouera cette fin de semaine à Sion. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501